Et merde, le cosmos de Yoga vient de s'éteindre lui aussi. Oh bah non, c'est pas de chance. J'avais parié sur lui dans la onzième. Bah ces Yars et Shun sont toujours dans la course, non ? Ouais mais c'est pas des as. C'est même carrément des toccards, mais trêve de métaphore turphique. On doit leur faire confiance. Il a raison. Ne sentez-vous pas leur cosmo-énergie ? Parce que sinon ce sera à nous d'y aller et on est encore plus mauvais qu'eux. Alors brûlons un cierge et laissez-on les dans la marmelade. Ouais ! Et après on s'étonnera que le fandom peut pas nous piffer. Tenez bon princesse, plus qu'une heure. C'est pas le moment de nous claquer dans les mains. Allez Seyyar, montre-nous que t'as peur de rien. Ah ! Ça alors mais, des roses rouges ? Et comme je le disais dans l'épisode précédent, je ne connais qu'une seule personne utilisant des armes aussi mortelles. L'homme masqué dans Sailor Moon. Mais pas du tout. Dommage, ça aurait fait un sacré retournement de situation. Mais alors qui est-ce ? C'est moi ! Je me présente, je suis Aphrodite des Poissons. Le plus beau de tous les chevaliers. Fille ou garçon ? Garçon ? Bon bah tant pis, j'ai viré ma cutie. Bon sang qu'il est beau ! C'est du bonbon pour les yeux ! Si tu cherches magnifique dans le dictionnaire, y'a pas de définition, y'a juste sa photo ! Oui bah ressaisis-toi, les gens ont saisi ! Tu es juste jaloux de notre amour. Continue ta route vers le palais du Pop, Seyar. Moi je me chargerai de se rescaper du mouvement Glam Metal. Toi ? Mais Sean, comment pourras-tu résister à ces appareils alors qu'on peut voir flotter ta jaquette jusqu'à la ligne d'horizon ? Il ressemble à une fille, je suis donc immunisé contre ses charmes. Ah bah oui, logique. Bon, c'est d'accord. Mais fais gaffe que les animateurs oublient pas de dessiner tes chaînes. C'est quand même le dernier et donc forcément le plus puissant des chevaliers d'or. Arrière, espèce d'autorôle 63 ! Yahaha ! Tout à coup, un inconnu vous offre des fleurs. Oh ! Bye bye la poiscaille, mais j'aurais une petite question avant que je m'en aille ! Le show n'a aucun effet sur moi. Dommage, je serais fait des quipons rigolos. Merci ! Oh mon Dieu, il était encore plus beau vu de près ! Oh la belle prise ! Merci ! Bah les pattes de mon pote, monstre-plante ! Seyar a peut-être pas inventé la tartine beurrée, mais maintenant que Yoga est mort, il faut bien que je reporte mon affection sur quelqu'un ! Oh je vois, tu dois être Andromade, la chouchotte de la bende ! Bon tu t'es vu récemment ? Ah non, moi je suis métro-sexuel, nuance ! Métro-sexu-mais c'est dégoûtant ! Et concernant un petit camarade... Où est le respect pour les transports en commun ? Et concernant un petit camarade, ne t'en fais pas. Je viens de l'envoyer... sur les rouses ! J'aime pas ce regard ! Tu fais bien ! Yahoo ! Je traversais les douze maisons sans l'aide de personne ! En tout cas c'est ce que je dirais en descendant d'en haut ! Mais... ça m'est heureux salopette ! C'est de la triche ! Le chemin menant au palais du Grand Pop est recouvert de roses ! Oh ! Encore un coup de ce maudit Aphrodite ! Oh ! Si j'en avais une, je lui expliquerais ma façon de penser ! Eh ! Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas quelques picots qui arrêteront mon inexorable ascension ! Tata-ga-ga ! Ah et ça pique, 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 ça pique ! Oh mais... qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi me sens-je soudainement tout flagada ? Les roses ! Mais oui, je comprends tout ! En fait, je suis allergique au pollen ! Plais ! Plais ! Ah ! Et comme beaucoup de choses dans ces dessins animés, le parfum vénéneux de mes roses démoniaques fera perdre ses cinq sens à ton ami Pégase, pour ensuite l'entraîner vers la plus douce des morts ! Tu es vraiment un beau salopard ! Merci ! Je reconnais bien là les méthodes de celui qui a tué mon maître, Albior de Séphée ! Albior de Séphée... Ah oui ! Un petit bras avec les cheveux courts ! Non, un grand blond avec les cheveux longs ! Ah bah oui, dis donc, pourquoi j'ai dit ça ? Oui, Aphrodite, c'est June, mon ami d'enfance, qui m'a tout raconté ! Sean, je suis venu te prévenir ! Notre maître Albior a été tué par un chevalier d'or encore plus efféminé que toi ! Tu mens, c'est impossible ! Hélas si ! Le tueur a signé son crime d'une rose rouge, laissé... Non, je voulais dire, c'est impossible ! Personne ne peut être plus efféminé que moi ! Hum hum, en effet, je m'en souviens ! Albior était la fine fleur des chevaliers d'argent, mais il refusait de répondre aux invitations lancées par le grain pop ! Des invitations pour quoi ? Son goûter d'anniversaire ! Devant une telle insubordination, tu comprendras que j'ai exécuté l'ordre qui était de l'exécuter ! Hum ! Assassin, comment as-tu pu ? Oh, mais très simplement ! Comme ça ! Je l'ai cherchée, celle-là ! Par le flower power ! Vite chaîne nébuleille ! Protège-moi de toute cette imagerie socialiste ! Hé, c'est pas juste ! Tu t'es défendu quand j'ai attaqué ! Hé oui, chevalier ! Car j'ai quelque chose que mon défunt maître n'avait pas ! La quoi redise de me cacher derrière mes chaînes ! Tна extentrient Franck ! Oh, intéressant Jean Beauté ! Tu vas regretter d'être né, poisson ! Oh, poisson pané ! Oh mais où est-il passé ? Devine ! Eh oui, le parfum de mes roses némoniaques me permet de faire ça aussi ! Je ne te cache pas que j'en suis premier étonné ! Mais arrête de te défilé, montre ta bobine si t'es un homme ! Tu t'auras bien compte que ce n'est pas c'est là qui me fasse sentir de mon trou. Peu importe ! Ma chaine-la-tête-chercheuse te trouvera où que tu sois ! Ca m'étonneraiééééééééé ! Allez, ma chaine, va chercher ! OUIIIIIIIIIIIIIIIII OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Hé, pas le visage. Je te préviens, si je me retrouve avec un bleu au front, on va pas être copain. Tant mieux, j'ai plus de place dans mon carnet d'adresse. Prends ça ! Vague de le connaître ! Hé, Bill, dans le poireau. Hein ? Mazette ! Il a arrêté ma chaîne de 15 kilos avec une simple rose. Je ne pensais pas qu'une personne ayant un visage aussi beau que celui d'une femme aurait autant de volonté et de courage. Je n'ai que faire des flatteries d'un meurtrier. Je parlais de moi. Ma chaîne ! Si Rose dévore ma chaîne comme un visiteur de la Japan Expo, c'est un Koyaki hors de prix. Oui, tous ceux que mes Rose, Piranatouche, elles le mangent. Et laisse-moi te dire qu'elles ont plus d'appétit qu'un barracuda. Bah, c'est un péquosette. Tapons plutôt un dromed et... Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ouah ! Et voilà. J'ai vaincu le dernier des Renégats. Ah, si ce n'était pas aussi dangereux, je me lancerais des fleurs. Hein ? Mais par la scène, bouillabaisse, qu'est-ce que... D'où vient cet imposin cosmos digne d'une poupée Barbie ? Attends un peu. Tu es mourin, ton armure est détruite, on approche de la fin de l'épisode. On est à la scène frappée. Maître, je vais devoir utiliser mon droit de flashback. Bon ben, il est temps pour moi de partir, maître. Je voulais vous remercier une dernière fois de m'avoir accueilli. Vous avez toujours été bon et juste avec moi. À part peut-être quand vous avez essayé de me noyer en m'enchaînant à Mario. Maître, arrêtez-le ! L'épreuve du sacrifice est trop dangereuse. Et alors ? Il a décidé de la subir en toute connaissance de cause. Oui, il faut reconnaître que l'épreuve pour obtenir l'armure d'Andromède est un peu abusée. Surtout pour une bête armure de bronze. Pourtant, tu as relevé le défi. Toi qui étais le pire élève que l'île d'Andromède ait jamais connu. Oh, n'exagérez pas, je n'étais pas aussi mauvais. Oh si, ce qui me fait penser que tu me caches quelque chose, mon petit chen. Alors, vous connaissez mon secret ? Ça se voyait gros comme une maison zodiacale. Depuis quand le sais-tu ? Ben, tout petit déjà, j'avais flashé sur le petit prince des collines et son bignou. Ensuite, le troisième album d'Indochine est sorti et... Non, attends, je parie du secret comme quoi tu as un cosmos gigantesque. Ah, je pensais que vous parliez du secret comme quoi je suis gay comme un pince-fond. C'est un secret, ça ? Mais oui, oui, un cosmos gigantesque. Je peux même vous le montrer, mais je vous préviens, c'est impressionnant. Oh ! Par l'attaque que je n'utiliserai plus jamais ! Voilà, c'est fini. En effet, c'est impressionnant, tu m'as loupé à trois mètres. Sean, dépêche-toi, tu vas rater ton bateau. Oh, mais voici June, ma petite amie de sexe féminin. Alors bébé, tu sais qui est ton papa depuis la nuit de relations hétérosexuelles qu'on a eu ensemble ? Sean, je veux bien te servir d'alibi devant les gens, mais t'as intérêt à être plus convaincant. Je ferai mon possible. Au revoir, maître. On restera en contact. Casse-toi de mon île. Je vous appelle quand j'arrive. La 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 la. C'est merveilleux, Sean. Tu vas enfin revoir ton grand frère. Oui, et nous aurons certainement de chaleureuses et non-violentes trouvailles. C'est un sensé, comment peux-tu encore te relever dans ton état ? Je sais bien que tu es du genre têtu, mais tout de même. Aphrodite, d'ordinaire, je déteste utiliser la violence. Même contre mes ennemis. C'est pourquoi je cherche toujours une solution pacifique, ou que je laisse mes amis, ce c'est-à-dire les mains à ma place. Mais toi, tu m'as poussé à bout, et qui sème le vent récolte la tempête. Nébulae ! Oh, alors ça c'est le bouquet. Des tourbillons girly paralysent mes fonctions physiques, quoi que ça veuille dire. Et c'était qu'un avant-goût. Tu vas découvrir l'étendue de mon grand pouvoir. Est-ce qu'il implique de graines responsabilités ? Non, il implique que je vais tellement t'esquinter la tête que même si ta mère te reconnaît, elle ne voudra plus de toi. Pitié, non ! Mais je suis prêt à te faire une fleur et à te laisser une dernière chance, à plusieurs conditions. Pitié, oui ! Que tu sauves Pégase de tes roses démoniaques. J'irai le chercher moi-même. Que tu rallies la cause de la véritable Athéna. Oui, je vois son nom. Que tu t'excuses d'avoir tué Albion. Je ne ferai plus, promis. Et enfin, que tu avoues avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Ça, jamais ! Tu t'attrères d'abord de la plus terrible de mes roses. La rose sanguinaire ! Encore une autre fleur ? Mince, je ne sais pas où tu les caches, mais ça doit chatouiller. Laisse-moi te mettre au parfum. Une fois lincée, cette rose blanche se plaindra directement dans ton cœur et se gorgera de ton sang jusqu'à ce que tu meures. Ah ! Le Grim-Pop pourra alors régner en toute impunité sur le sanctuaire, car il détient la force et par conséquent aussi la justice. Tu n'es qu'un beau parleur ! Merci. Qu'en est-il alors des faibles, tels que les enfants, les vieillards ou les chevaliers d'argent ? La raison du plus fort serait-elle toujours la meilleure ? Oui, et nous l'allons montrer tout à l'heure. Ce raisonnement est immonde et faussé et je vais te le prouver en t'écrasant de ma toute puissance. Ah oui ? Eh bien, t'encs-moi si tu l'oses. Mais je vais le faire. Je t'attends ? J'ai pas peur. Prouve-le. J'y vais. Allez, viens, viens. Bon, t'es sûr que tu veux pas une dernière, dernière chance ? Grosse sanguinaire ! Tornade ! Nébulée ! Je savais que j'aurais dû postuler chez Poséidon ! Oh, je me suis fait fumer comme un saumon. J'espère que tu es content de tuer. Non, cette main, je suis mort, mais en plus, tu m'as tout décoiffé. Et enfin, il faut souffrir pour être ébaud. Et puis grâce à ma rose sanguinaire, toi aussi, tu boufferas bientôt l'épicinlit par la racine. Nananère ! Iki, j'ai réussi ! J'ai réveillé la violence qui était en moi. Et j'ai prouvé qu'on pouvait être efféminé et botté des culs. Bien sûr, mourir d'une fleur à la boutonnière n'est pas très glorieux. Mais au moins, je sais que je te retrouverai bientôt. Mon frère... Tu sais, tu aurais pu retirer la rose depuis le début. Quoi ? Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Devine ! Oh, espèce... Espèce... Oui, oui, oui ! Enfin ! Après tant d'efforts et de chevaliers d'argent gaspillés, les cinq chevaliers de bronze sont vaincus ! Lulu ! Le phénix atomisé, le dragon propulsé, le cygne spurgelé, Andromed, allongé près d'un autre homme ! C'est bizarre ! Et enfin, Pégase ! Ce maudit Pégase ! Attendant la mort dans un champ de roses, empoisonné ! C'est fini ! Over ! Caput ! Coupé ! On la garde ! Le sanctuaire est à moi ! J'ai gagné ! Mouh 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 ! Les poissons, les poissons, moi j'adore les poissons, les coupés, les tronçonnés, à vif ! Les poissons... Les poissons, les poissons, l'ain, Laать à mou, de la mort Réglon Solaire ! Les poissons de la mort ... guém